Musique Bienvenue sur FTC News. Aujourd'hui, nous allons vous parler du rôle des océans dans le maintien et la transformation du climat. Comment les océans veulent-ils intervenir sur notre climat ? Nous vous envoyons Marie, notre envoyée spéciale au Collège Harding. Je suis devant le Collège Firmont. Nous allons rejoindre nos deux scientifiques, M. Faurès et M. Plomery, qui vont nous faire des expériences sur le CO2 et les courants marins. Nous allons découvrir les expériences qui nous montrent que l'océan est moteur du climat. Nous savons qu'une grande quantité de dioxyde de carbone se retrouve dissoute dans les océans. Or, le réchauffement climatique et donc des océans peuvent avoir un impact sur cette quantité. Prenons un échantillon d'eau de mer et regardons de plus près ce qu'il se passe. Le dioxyde de carbone est facilement identifiable grâce à un test. L'eau de chaux, limpide au départ, se trouble en présence de CO2. Nous avons pris un échantillon d'eau de mer à température 16,5 degrés. On n'observe aucun dégagement gazeux. A 26,5 degrés, il y a un dégagement gazeux. L'eau de chaux se trouble, il y a donc un dégagement de CO2. On constate donc que lorsque l'eau des océans se réchauffe, le CO2 dissout repasse dans l'air. La quantité de CO2 dans l'air augmentera davantage, ce qui provoquera un réchauffement plus important et plus rapide. De plus, un réchauffement des eaux va provoquer une modification des courants marins, mouvement entre les zones chaudes et les zones froides du globe. Prenons un aquarium avec des glaçons d'un côté qui représentent les eaux froides et une lampe de l'autre qui représente les eaux chaudes. Prenons un colorant et mettons de chaque côté de cet aquarium et voyons ce qu'il se passe. On remarque que lorsqu'il y a une source chaude et une source froide, des courants marins se créent. Prenons un aquarium avec deux sources de chaleur de chaque côté de cet aquarium. Il ne reste donc aucune eau froide. Maintenant, prenons un colorant alimentaire de couleur rouge. Mettons-le de chaque côté de cet aquarium. Le réchauffement des eaux Le réchauffement climatique aura un impact sur les mers et les océans, suite aux expériences réalisées par M. Forès et M. Plumerie. On constate que les océans auront un rôle d'importance sur le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada